Allez on est parti avec les mods, je refais mon intro, j'ai fait une petite game fail juste avant on n'a rien vu, c'est parti les mods, les biomes, les charchimères, let's go, on est contre le slime. The ménagerie, c'est pas ménagerie, combattent des nouveaux monstres et des élites, les élites donnent plus de thunes et des cartes spécifiques puissantes à la place de reliques. Ah donc on n'a pas de reliques dans cette zone, mais le truc c'est que, ah les chemins sont à chier je trouve, c'est pas évident, en même temps on joue pas non plus le perso le plus intéressant pour faire des bons débuts de parties quoi. Lancer die. C'est un bon début. Ouais je vais jamais pouvoir économiser de l'énergie honnêtement. Quoi qu'en vrai je dis ça mais là... Leftly to pluck, putain je te pluck. Ah mais faut le faire qu'une fois, ah mais il y a des niveaux. Par exemple si je fais ça... J'ai pris des dégâts pour rien du coup mais... On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Ah c'est moi qui prends les dégâts en plus. Quand je joue il gagne 1 d'énergie et supprime les tricks. Ah c'est sympa. C'est à dire que je la joue gratos une fois. Après c'est une carte de merde quoi qu'il en soit donc est-ce que j'ai envie de la prendre pour autant je pense pas. Oula ! Lui il prend 6 dégâts. C'est pas mal comme tour honnêtement. Sauf que là c'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien. Attention incendiaire. Ça c'est pas mal par contre. Ça je peux prendre. J'ai envie de tenter le burning là. J'ai juste envie de faire ça quoi. Mais du coup ignorer ça. C'est un peu dommage je crois. Après y'a que les élites qui donnent des trucs. Je fais 16 ça va être ça. Ouais je peux en tuer un. Pour la limite en tuer un deuxième. Ah ouais. Parfait ce fight. On rechoppe une potion ça c'est un peu chiant. Ouais je pourrais prendre une deuxième lancée die. Comme ça je suis sûr que ça je peux le proc. Enfin ça augmente grandement mes chances de le proc. Ouais je vais peut-être prendre la potion de ventardise à la place de la bénédiction. J'ai pas mal d'upgrades. Ok. Les chiantinelles. On va double def je pense. Parce que j'ai pas envie de perdre. Enfin de mettre ça à 1. C'est un peu pourri. C'est un peu pourri. Je sais pas si j'ai pas de vent. C'est un peu pourri. Voilà parce que j'ai pas envie de vivre. C'est un peu pourri. Ok c'est pas trop mal. Le seul point un peu négatif c'est qu'on reset ça et c'est dommage. On va défausser ça, je peux tout jouer. J'espère que je peux le tuer lui. Ok je peux pas le tuer mais je peux défendre. Le problème c'est que du coup j'ai plus de défense là. C'est dommage aussi. Je suis assuré d'avoir au moins une défense au prochain tour. Nice. Allez s'il te plait. Ok c'est bon. Ça va. En vrai ça va. On garde une potion. Une bonne potion. Oh le clou de poker. J'aime bien le clou de poker. Ça aussi j'aime bien. Alors peut-être. C'est un lucky ça de ne pas avoir la frappe. On est pas mal là en vrai. Deuxième frappe sournoise. Oui il y a tueur illusoire en vrai. Tueur illusoire est mieux en vrai. Ah. Ça me fait chier parce que frappe sournoise était vraiment pas mal non plus mais... Le problème c'est que tu sais pas quand tu vas retrouver un tueur illusoire. Tu vois c'est beaucoup plus rare donc... Ok nickel. J'ai bien envie de prendre ça mais c'est un peu tôt. J'ai déjà des cartes à upgrade. Faudrait que je upgrade ça et ça. Je pense pas que dans ce dé là il y a un intérêt particulier. Je pourrais attendre de jouer ça avant de le start. Il y a peu de chance pour que... On va essayer quand même. Sinon je le start maintenant. C'est à peu près sûr que j'aurai de quoi défendre au prochain tour. Ça peut être intéressant de le start maintenant. C'est un bon montant de dégâts. Je vais jouer ça. Ouh c'est vraiment pas mal ça. Est-ce que j'ai pas un létal ? 32 et 32. Ah si ça tue avec ça je pense. Nickel. Branche morte. Oh. Bah là il y a un intérêt à prendre les danses des lames. On laisse go. On upgrade ça. Je sais même pas si je veux upgrade mon coup de poker du coup. Ça a un peu moins d'intérêt. Après ouais ça peut être bien quand même. Branche spectrale. Ouais ça peut être glide de fance spectrale du coup. Pas mal ça. Pas mal ça. Oh je for moi. bon une potion claquée je trouve que c'est pas trop cher payé après ça reste une potion incendiaire mais bon le neige c'est pas mal est-ce qu'on veut en veniment non déchargement ça peut être ok mais c'est pas non plus un clonage c'est bien un marteau de fusion je suis pas sûr qu'on ait envie de prendre raccou avec la branche morte ce serait une mauvaise idée à mon avis on upgrade pas mal de cartes déjà fortes en vrai ça peut être le marteau je pense que c'est bien grave wood grows ok donc ça c'est on pioche une carte de moins mais quand on est zost la première carte qu'on joue elle c'est zost et quand on est zost ça nous donne une carte aléatoire ça c'est quoi les ennemis seront plus faibles et vulnérables pour le premier tour mais on est d'AZ je sais pas ce que c'est d'AZ ça on l'avait déjà eu ouais on obtient des statues de merde mais on obtient une carte en échange et ça c'est des combats plus difficiles j'aimerais bien aller à choc je pense donc ça va sûrement aller peut-être par là à moins qu'on tente l'embuscade peut-être l'embuscade ah c'est sympa le le petit décor merde je l'ai zos du coup salut barnet ça va du coup je tue pas je veux tout jouer là je prends un dégât malheureusement c'est parti c'est parti potion de ruse ça c'est cool mais qu'on qu'elle bosse le collectionneur j'ai pas heureux encore est ce qu'on veut la tasse suprême je pense qu'on veut plus jouer autour de la branche morte de d'un d'elles défaut ce classique oui calque il n'y a pas ni facro bassi salto c'est pas dégueu en vrai barney pour pas répéter je te je te dirai après le après la game d'accord je te réponds après histoire de pas répéter pour youtube on est bien planif dans tout ça je me fais éclater c'est chiant ça m'aide pas est-ce qu'on tente la tempête d'acier pourrait me donner un peu plus de défense peut-être je fais 36 aïe 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 hop précision doppelganger qu'est ce que c'est les sur 1 fliche 4 dégâts supplémentaires au prochain tour pioche 2k et gagne 2 d'énergie c'est marrant ça après c'est un pouvoir du coup ça veut dire que je le fais qu'une fois ça me coûte 3 d'énergie c'est cher alors qu'en vrai il ya terreur à côté qui est incroyable terreur à terreur et fort est ce que je fais clonage tout de suite peut-être la panique d'abord clonage on garde salto là je suis à 8 d'énergie sur ce tour on pourrait terreur à lui par exemple alors ça jouer ça vers salto leur poignard expert sur lui vers ça oh merde ça le tue pas on s'est pas ravis il meurt au prochain tour reflet verdict une créature avec verdict meurt au début de son tour 6 et hp sont sont moins que le nombre de verdict sinon elle a une troie de verdict ok ok c'est intéressant je me demande si je vais pas jouer ça comme ça je suis tranquille on va mettre ça sur lui ou la petite tempête de assiette là j'ai on va faire ça et meurt On prend rien Du coup Là on a le choix entre quoi ? On a le choix entre faire un élite Et peut-être aller à l'embuscade Ou alors faire deux élites Deux feux Et un shop de plus Sachant qu'on a plus trop de gold En sachant que l'embuscade Ça donne quoi ? Ça donne Ça donne le double de gold Qu'un combat normal je suppose Immédiate card draw Du coup Des options de pioche immédiate De toutes les couleurs Possibles C'est quand même assez intéressant En option de pioche immédiate Ça peut être offrande Adrénaline Je suppose que c'est des cartes comme ça Ça peut être sympa honnêtement J'ai envie de tester l'embusch En plus je peux plus améliorer au feu en vrai C'est vrai qu'il y a ça aussi A prendre en compte Du coup vas-y on va se faire lui Oh non full néant C'est horrible ça par contre Je sais pas si j'ai envie de faire ça Dans notre côté si je fais ça Et je pioche des néants Ça peut ruiner mon tour Je vais faire ça Et ça Oh ça c'est incroyable Du coup on va jouer mille coupures Une coupure ça peut aider en vrai Oh tempête d'acier Ça fait quoi ça du coup Il y a une 5 de bloc Il fait 6 dégâts Augmente Du coup ça augmente Ses nombres De 3 pour ce combat Mais ça met un néant Dans notre pioche En fait Ouais la tempête d'acier Je vais pas la jouer maintenant Déjà je veux exhaust Le néant Mais ça peut me servir Un tour où j'ai plein de néant Justement Mais il faudrait d'abord Que je me set up Objectivement Genre là tu vois Je pourrais techniquement le faire Après ça veut dire Que je défausse ça Je vais le faire quand même En plus On a Un tour illusoire Ce serait dommage De pas En profiter De ces gros dégâts Vol chantant Jeu de jambes C'est la run On obtient tout quoi Déjà la branche morte Maintenant on a full pouvoir On se régale On se régale À On se régale Mon Un 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 petit boulot de time là Parade ça peut être bien pour aller avec le jeu de jambes mais pour l'instant je pioche pas tant de ça Parade ça On va reclonage Oh c'est de la merde Oh c'est de la merde On va faire ça J'aurais pas du le jouer en fait je vais rien avoir au prochain tour Yes j'aurais pas du jouer le théor illusoire Arrête de me taper là Vas-y on va jouer ça c'est bon Qu'est ce que je suis en train de faire Ça sent le bourbier là Le bourbiate Fume le Fume le avant qu'il te fume Faut sur l'incendiaire Acrobatie Allez ma momifiée c'est maintenant Ok c'est pas mal non plus C'est pas mal non plus Ok Ah mais ça va on est entouré mais par des mobs normaux Bon ça va En vrai je vais fumer lui en premier du coup Et on sera pépouze On a qu'à jouer ça tout de suite Jouer planif et clonage Oh savoir faire ça peut m'intéresser par contre Jouer ça Ça aussi ça peut m'intéresser Ok là on est pas mal Bon on a plus de défense mais on est pas mal autrement On va piocher Si on peut piocher des attaques ça pourrait être bien Build Geekobra Ah oui de la pioche immédiate C'est n'importe quel type de pioche du coup Subtilité ça peut être correct en vrai C'est vraiment pas non plus incroyable ça On gagne aussi de la thune en plus Oh là là c'est le même fight que ce que je viens de faire Ça dégoûte ça On avait pas vraiment envie de se le réaffronter quoi Et en plus il va me vulner sur ce tour On va faire ça 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 Et ça Ok Le fait qu'on ait pu jouer à France Fétral ça va Ça nous donne un petit sursis Ça il est mort donc on pourra se retourner Ok Ok c'est bon Ça va en vrai on les a plutôt bien gérés mais ça m'a pas mal Ça va pas donné beaucoup de thunes en vrai Deuxième subtilité En vrai avec le jeu de jambes je trouve c'est pas si mal Après contre le time eater on en reparlera quoi mais Ça c'est vrai je peux peu raid par contre ça c'est chiant Vas-y on n'en peut plus de lui On en a marre Boum Hum Je me suis demandé si ça valait le coup que je jouais image rémanente Euh pas image rémanente tueur illusoire En vrai vu que je pouvais le tuer sur ce tour je pense que ça valait pas le coup C'est vrai que l'anispe upgrade c'est quand même pas ouf non plus quoi Est-ce qu'on prend une danse des lames juste pour la génération de cartes Vas-y je la prends mais je prendrai pas plus je pense Jouer ça Jouer ça Jouer ça Jouer ça 18 le temps de fin je le tanque pas mais je prends pas non plus masse dégâts ça va en vrai sur ce tour est peut-être moyen que je claque juste ça et puis balai après tout après tout surtout avec une deuxième en stock potion explosive non jeu de jambes oui petite clé rouge ça part tout droit au coeur cette histoire balaiettes pas mal j'ai envie de déflacter allusoire mais c'est peut-être greedy en vrai si je fou le def derrière ça va je vais pas fou le def j'ai envie de prendre deux dégâts enfin j'ai envie d'en prendre si j'en prends j'ai envie de ce soit le plus tard possible c'est un peu nais Ok nice, c'est un peu sad comme tour par contre parce que je ne fais pas grand chose, je ne fais pas beaucoup de dégâts c'est la merde en vrai c'est la merde après en vrai je pourrais explosion morbide et potions sur lui c'est ce qu'il y a de moins pire à faire quand même mais ça reste pas ouf ça va dit ça me donne de la armure ça c'est bien faire ça d'abord 46 c'est moins c'est un peu la merde quand même là j'arrive pas à gérer mes cartes je me fais un peu fumer allez tape moi ouais si tu peux pas juste le défendre ça va pas complètement défendre mais ouais si ça défend complètement j'arrive toute poutière mais c'est de la merde ça me fait défausser force pétral donc voilà il est mort qu'est ce qu'on prend explosion morbide alchimie c'est pas mal en vrai ça nous donne et des potions et un pro de branchement et ça coûte pas cher après explosion morbide pour gérer les arois c'est bien quand même en sachant que j'ai rien pour gérer les arois autrement si on tombe sur donne et dégâts ce sera gratos pour les élites h24 ça peut être utile aussi en vrai pyramide c'est mort en vrai avec branche morte dans slam je suis pas sûr que c'est pas dans slam c'est poignard je suis pas sûr que il soit suffisamment utile pour que ça soit rentable après le fait c'est de prendre ça alors qu'il reste qu'une zone c'est un peu con allez dévoreur de ses morts on peut avoir un double burning d'ici ça change mes cartes mais est ce que j'ai envie de changer mes cartes en fait en fait je sais pas comment ça marche du coup je sais pas si j'ai vraiment envie de tenter il faut que j'aille là en fait si je veux faire plusieurs élites c'est un peu vénère ça dit je peux faire que me soigner au feu encore une fois donc ça sera peut-être pas si mal je sais pas on une balayette upgrade je pense que ça c'est plutôt intéressant à prendre honnêtement j'ai de la chance sur le nombre de cartes upgrade en vrai alors que j'ai rien j'ai rien qui fait que je vais avoir des cartes upgrade putain je l'ai pas ah fais chier j'aurais cherché juste au bout mon premier est-ce que je veux faire des events d'un côté l'event peut aussi me donner une apothéose mais les fights me donnent des pv mats c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde … … Celui-là, je veux le garder par contre. Est-ce que je ne veux pas même l'utiliser tout de suite ? C'est une bien bonne question. Peut-être pas quand même. Est-ce que j'aurais peut-être même pas besoin de l'utiliser finalement ? Easy quoi. Puis on l'empoisonne, il n'y a plus qu'à attendre qu'il crève. Méthodique. Meurs ! Est-ce que ça vaut le coup éviscération ? Je pense pas. Expertise, il me faudrait des trucs de défauts là. En vrai, Expertise, c'est pas rentable je pense. Avec la branche morte de manière générale, ça va pas être hyper utile. Je pense pas à la branche morte de manière générale, ça va pas être hyper utile. Aïe Aïe numéro 2 Non là ça va encore Tu as joué ça Un lightning precision Réduit le coup d'une carte aléatoire en main Ce tour-ci de 1 Ah mais ça réduit de 25% Mouais je sais pas Pourquoi de ces gigas intéressants en vrai Ah les trucs des cartes chimères Je crois que ça doit upgrade Ah oui c'est vrai c'est ça que upgrade une carte Les trucs des cartes chimères je sais pas J'aurais pas dû jouer ça plutôt En fait le truc c'est qu'il faudrait que je joue ça Mais je vais prendre cher du coup Ouais C'est ce qu'elle met là J'ai pas assez d'énergie pour gérer cette merde Petit poignard espère à 4 là Petit clonage Je sais pas si il joue dans ce délame Ça pourrait être pas mal quand même je pense Ok nickel Moins un C'est pas ouf C'est vraiment en vrai si ça c'est bien Je vais prendre flou du coup Là je vais me soigner De toute façon je peux faire que ça Et là on va essayer de pas crever Putain J'aurais préféré que ça soit le repto je pense Quoique En vrai normalement on gère avec un deck comme ça Tiens je sais pas J'ai quand même un petit doute Salut mini pic ça va On reste à être compliqué Vu la vie qu'il a Ça va tranquille moi Ça va tranquille J'ai bien peur que l'on crève Allez là faut envoyer les dégâts parce que après on a plus rien Si on a encore On a encore France Pétral Ça va faire Double flou In to Défense In to Ok Si ça défaussait ça j'étais un peu day Un peu Ça va Un peu Ça va Y Y Ya on va jouer ça tant pis même si j'ai tuer illusoire on a du jouer flou allez plus qu'un tour on aurait peut-être dû faire ça mais c'est bon il est mort il est mort il est mort le spécimen à kb pour putain mais c'est nul on n'a rien pour enlever la force c'est chiant ça on n'a jamais fait ça c'est qu'on ça c'est chiant ok motion de compétences ça donne quoi ça augmente le bloc de 1 pour chaque carte améliorée en main c'est marrant ça c'est marrant mais est-ce que c'est bien je suis pas sûr c'est vrai est-ce que je reprends pas une parade j'ai peur de pas avoir assez de j'aurais peut-être dû la prendre la potion de compétences c'est risqué ça passe risqué mais ça passe une bonne idée de faire ça C'est bon. Il m'en faudrait presque un deuxième de dur illusoire. Et bien heureusement qu'on tue. Void balayette. Réduire le coup de 2. Et ça met un void. Ah c'est sympa ça en vrai. C'est sympa. En upgrade ça donne quoi ? C'est la même. C'est fort en vrai. Après ouais j'en ai pas besoin je pense. Ah tu me diras. Je pense que ça peut être bien quand même. C'est quoi cette merde du coup ? Il gagne 4 de bloc. Il gagne 1 de vulnérable. Mais attends c'est moi qui prends le vulnérable ? Ou c'est lui ? C'est moi. Hum. Oh Dieu. 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 Who m'a fait TRICK? C'est moi qui prends le mille. Ca witness to me. Phone. Os métrip. Ou Dieu. TERsite. C'est chiant l'apparence. J'aurais du jouer avec le nage. C'est trop chiant. C'est quoi ces tours de merde que je me tape là ? Je vais prendre tarif là. C'est trop chiant. 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 Oh nice. Ouais avec l'image réel maintenant. Je ne sais même pas si j'ai besoin de jouer forum spectral maintenant. mais dans le doute je la garde quand même, j'crois envie de le regretter oh nice, double image rémanente, le plaisir si ça pourrait me donner ça à chaque fois, ça serait plutôt agréable l'art de la guerre, masque souriant Keeble, c'est quoi ? c'est qu'on a une fragilité, ah bon on s'en fout en vrai vu que j'ai le navet j'espère que ça l'outrepasse pas je vais le prendre on n'est pas full vie, malheureusement, 57 et on est contre le time eater en plus, c'est un peu chiant on va pas jouer pour une arrêt de paire, tant qu'on a pas joué terreur, i guess je suis pas sûr de vouloir jouer dans ce délam je suis pas sûr de vouloir jouer dans ce délam je suis pas sûr de vouloir jouer dans ce délam je suis pas sûr de vouloir jouer dans ce délam je suis pas sûr de vouloir jouer dans ce délam oh nice, deuxième tu riusoire C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Juste on va le bourrer, à la limite ça je pourrais le mettre sur lui pour enlever les artefacts comme ça la prochaine fois je pourrais l'affaiblir peut-être ? Non est-ce que c'est même rentable ? Au moins là il stache bien le poison, une fois qu'il sera mort ce sera bon. Il faudrait pas qu'on reprenne deux coups. De toute façon c'est simple à déj'er ça je le joue donc en gros il faut que je tente juste ce tour. Ça en vrai je pense qu'on peut le défausser. Et ouais je le pioche au prochain tour donc c'est bon. C'est gagné. Ah c'est chaud quand même. On n'a pas assez de dégâts. Pourtant j'ai tueur illusoire, j'ai terreur. Même cette terreur je peux pas le placer contre ces mobs là. Même contre le time eater c'est pas si utile. Et là on tue. Pas de bio mate 4. C'est un peu de sympa. Petite transformation. Ça c'est pas mal en vrai. On dirait une frappe. Acheter une autre planif je pense que ça peut être utile. En vrai je crois que je vais l'acheter ça. Franchement si ça me donne apothéose on est bien. Ok. On avance pétrale. On la cale maintenant. Je pense ouais. A ce moment là en vrai ce que je fais c'est ça. Ça. Et ça. Jouer ça. Jouer... Ouais est-ce que ça vaut même le coup ? Je pense pas. Jouer ça direct. En fait. Parce que je coups de potière c'est pas rentable non plus. Et là on a plus rien. Hum. C'est la merde en vrai. C'est un peu la merde. Prochain tour il met combien d'armions ? 99 en plus. Non je pourrais pas le tomber. Après il y aurait que lui à tanker non au prochain tour je crois. Ah mais il y a que l'autre qui prend 99 en fait. En fait je peux pas juste. Si. Nice. Ah c'est bon du coup. C'est génial hein. N'essaye. Premes deux yécos. Bof. Nuchグu ça va. Ah ça reste pas non plus une dinguerie. Je sais pas j'y ai confiant pour le cœur. Je sais pas j'y ai confiant. Je sais pas j'y ai confiant. Je peux je fait clonage tout de suite. 67 on se pètera le faut éviter de la jouer maintenant on va jouer jouer le deuxième aussi 1 2 3 4 c'est pas rentable d'utiliser la potion de défausse pour ça je le trappe pour le multi c'est pas mal par contre et c'est non je prends tarif à ce qu'on joue grabuge qu'est ce qui pourrait mal se passer en vrai je crois pas qu'il y ait de cartes horrible à jouer avec grabuge 45 ah oui c'est vrai que je peux prendre des dégâts par contre la question c'est quand est ce que je fais mon potions intangibles ouais ça serait bien si je pouvais ne pas le faire sur ce tour ce que je pourrais faire c'est l'explosion morbide et espérer avoir un hurlement perçant ce serait incroyable il y a peu de chances que ça arrive quand même le coup de potière quand même petite poignard il a un léger coup quoi putain je défends tellement pas assez est-ce que je tente la pureté éventuellement est-ce que ma vie à défendre je suis à 20 avec ça ça vaut pas le coup d'utiliser la potion pour ça là je prends deux si je joue une carte je prends le 4 sinon je prends 6 6 en vrai je suis à portée de mon rire par contre ouais non il vaut peut-être mieux pas de quoi ça avec grabuge en vrai j'aurais pas dû jouer grabuge parce que là ça me met potentiellement en difficulté si ça joue pas une si ça joue pas une défense mais c'est chiant oh le bullet time le bullet time est intéressant je n'ai en fait je n'aurai pas les défenses pour ça faut que je le garde ça va pas jouer bullet time du coup là je veux jouer croche pied je veux le balayette je garde pour le prochain tour il faut que je garde hurlement persan aussi en fait ah mais je voulais garder défense pétrale aussi fait chier alors je vais le balayette maintenant mais au prochain tour j'ai pas de défense vraiment c'est pas une bonne idée si je joue savoir faire en vrai je pourrais avoir une carte de pioche en plus ça n'arrête pas mon problème en fait le problème c'est que j'ai envie de garder défense pétrale aussi ou alors je la joue maintenant mais du coup hurlement persan ça sert à rien parce qu'en vrai si il multi hit et que je le tanque avec hurlement persan ça me donne un tour de plus d'intangible ça peut vraiment faire une diff mais pour ça il faut que je garde voie balayette et hurlement persan surtout que si il est multi hit en fait je vais quand même devoir tanker un minimum quoi je sais même pas si j'aurai assez on joue ça on garde ça et il multi hit pas le con carte à défausser ok ça l'a joué ça a joué Fence Pétrale ah bah du coup là faut y aller hein faut y aller faut y aller ouais je pourrais explosion morbide catalyse plus je veux acrobatie avant il y a flou aussi qui peut être sympa non mais faut que je fasse des dégâts là je vais jouer ça C'est vraiment pas mal ça, ça fait un bon tour. Ça c'est le dernier tour intangible mais on a encore la potion, il y en a bullet time, c'est pas mal ça. J'ai plus de pioche là, en vrai peut-être que bullet time je le garde pour un prochain tour du coup, parce que là j'ai pas grand chose à jouer en fait. Il est capé. Et là il tape à 90, ah mais attends si je prends un hit là je meurs en fait. Oh putain le grabuche va me tuer, je le sens. Je peux pas l'utiliser, ah si je peux l'utiliser. On l'utilise, je sais pas si ça va compter en fait. Je crois que je vais prendre le coup avant. Ah non, de toute façon en vrai j'ai, ah 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 ah. Au secours. Donc là je joue ça, est-ce que je le tente là ? Ouais je le tente normalement. Au prochain tour je risque de le trouver encore une fois mais bon. Oh non ! 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 Putain ! Aïe aïe aïe. On est mort. We are dead. Putain. Dommage. Ah la branche morte elle était pas si dingue j'ai trouvé. Aïe aïe. Aïe aïe.